Musique Et salut tout le monde j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui vidéo pour critiquer PES 2020 Ouais t'as pas le droit de critiquer tu craches dans la sous Si je fais ça c'est pour améliorer le jeu débile va Oh c'est incroyable les mecs comme ça Donc non c'est pas parce que j'y arrive pas Non c'est pas parce que je suis nul Non c'est pas parce que je fais que de perdre des matchs Non c'est pas parce que je veux que ce soit surassisté Non c'est pas parce que je veux que le jeu devienne arcade C'est parce qu'il y a des problèmes tout simplement Et donc il faut en parler Si on aime le jeu faut pas parler que des bonnes choses Faut l'améliorer donc parler aussi des mauvaises choses Le jeu dans son ensemble est très bon Mais le gameplay online a pour moi 3 gros problèmes Qui peuvent être facilement patchés Attention facilement patchés par une petite mise à jour Et qui donc rendrait ce gameplay vraiment très bon Puisque c'est quand même pas dur Vous savez le faire Konami Le gameplay offline est pour moi excellent Le problème c'est qu'entre le gameplay online et le gameplay offline Là c'est pas un pont qu'il faut C'est un viaduc Il faut prendre un hélicoptère tellement il y a de l'écart C'est incroyable Et donc je vais te dire pour moi Les 3 plus gros défauts du jeu online Du gameplay online Et tu vas voir qu'à mon avis si t'as un petit peu joué Bah tu vas forcément être d'accord avec moi T'as le droit de pas être d'accord avec moi Il y a une raison pour m'insulter Je suis pas venu là pour souffrir Je suis pas venu ici pour souffrir ok Le premier problème pour moi dans ce gameplay online C'est qu'il y a des passes aléatoires Alors ils ont rendu les passes comment dire Beaucoup plus réalistes C'est à dire qu'il faut vraiment bien contrôler son ballon Bien orienter son joueur Mais malgré tout des fois Tu vas avoir un très bon joueur Qui va louper une passe simple à 1 m Alors qu'il y a personne autour de lui Ça pour moi c'est pas normal Un Messi qui loupe une passe comme ça Vous allez me dire dans la vraie vie Il loupe des passes Oui mais pas quand il est à 1 m de son coéquipier Et qu'il y a personne autour Et du coup il n'y a pas vraiment de différence Au niveau des passes pour moi Entre un mec qui va être Bah boule argent or Et un boule noir Ça c'est pas normal Attention par contre Il y a des passes aléatoires Ça je viens de te le dire Mais il y a également quelque chose Qu'il faut prendre en compte C'est l'endurance de ton joueur Et surtout le collectif Si tu n'as pas assez de collectif Si tu es on va dire En dessous des 90-95 Tu vas avoir tes joueurs Qui vont louper énormément de passes Donc là ça va être normal Pareil il faut savoir qu'en fin de match Bah ça va devenir un match de district Parce que vu que les joueurs Vont pratiquement plus avoir d'endurance Bah ils vont se mettre à louper vraiment Bah des passes très simples Et ça ça devient un petit peu compliqué Donc voilà Ça par contre c'est à nous De faire attention au collectif Et dès qu'on voit qu'un joueur est cramé Faut pas hésiter à le changer Bien sûr Si tu mets pressing intégral Forcément tes joueurs vont être cramés Beaucoup plus vite Et là si tu as toute ton équipe qui est morte Laisse tomber Là ça va être complètement abusé Les passes vont partir n'importe où Même si tu as les meilleurs joueurs du jeu Donc pour moi Ça ça doit être patché Attention Attention les mecs Je vous vois venir Je ne demande pas A ce que ce soit Surassisté A ce qu'on puisse faire Une touche de balle dans tous les sens A ce qu'on puisse faire Des 1-2 Et remonter tout le terrain Non mais pour moi Il y a une limite entre Bien contrôler Bien orienter Et le fait de Des fois d'avoir Des passes qui partent N'importe où Et du coup le problème De ces passes aléatoires C'est que le jeu Pour moi T'impose un style de jeu Il t'impose de devoir Prendre ton temps dans la construction Bien contrôler Faire un petit contrôle Une, deux touches Et de faire une passe Bah moi Ça je suis pas d'accord les mecs Je sais que là La plupart vont me cracher dessus Mais c'est pas grave Moi si j'ai envie de jouer De façon rapide vers l'avance Bah je veux pouvoir le faire En une touche Il y a beaucoup d'équipes Qui jouent en une touche Qui jouent très vite vers l'avant Qui se projettent Très rapidement C'était par exemple Le cas notamment Liverpool l'année dernière Quand ils partaient vers l'attaque En contre-attaque Ça partait en une touche Et les passes Ça allait pas à 15 mètres Donc moi je veux pouvoir Jouer comme ça Pour l'instant Le mode online Te permet pas trop de faire ça Puisque tu vas avoir Une chance sur deux Que tes passes en une touche Elles partent n'importe où Même si t'es bien orienté Donc ça c'était le premier point Les passes Le deuxième point Qui est pour moi Très énervant C'est les rebonds défensifs C'est à dire que Tu vas prendre un de tes joueurs Tu vas le placer Dans la ligne de passe De ton adversaire Donc tu vas avoir anticipé Tu vas avoir bien joué Puisque c'est ça le foot Lui il va faire la passe Du coup Bah dans la direction De ton joueur Et le joueur Au lieu de la prendre Et bah ça va rebondir sur lui Et ça va partir À deux mètres Donc je suis d'accord S'il a passé très fort C'est normal que le ballon rebondisse Mais des fois les passes Elles sont pas fortes du tout La passe elle est très lointaine Le joueur il a le temps De la voir arriver Pendant une minute Et malgré tout La passe elle va rebondir Je veux bien Mais pas qu'elle rebondisse À quatre mètres Ça c'est pas réaliste Pour moi je suis désolé Dans les matchs de foot T'as des joueurs Qui arrivent à intercepter Des ballons Je vais te donner un exemple Regarde N'Golo Kante Par exemple Qui pour moi Est un des meilleurs récupérateurs Du monde Bah lui quand il y a un ballon Qui vient sur lui Quand il se met dans la trajectoire D'une passe Le ballon il va pas rebondir À quatre mètres Non Il va réussir À la contrôler Même si elle est forte Il va réussir quand même À la contrôler Même si c'est un petit peu lointain Et à reprendre le contrôle Sur le ballon Là bah non Ça fait un espèce de Ping pong billard Bizarre Et ça pour moi Bah c'est pas terrible Puisque ça favorise pas L'anticipation Voilà Ça favorise pas l'anticipation Et les mecs qui savent bien défendre Pour moi ils sont pénalisés Avec ça La dernière chose C'est quelque chose Vraiment pour moi Qui casse complètement Le gameplay Autant les deux choses d'avant Tu peux t'y faire Voilà C'est compliqué Mais en ayant conscience de ça Tu peux essayer de contourner les choses En faisant bien attention Etc Là La latence C'est ça que je vais te parler Là tu peux rien faire Parce qu'il y a toujours eu une latence Dans PES C'est un petit peu la marque de fabrique Due au moteur Fox Engine Une latence comme sur le 2019 Ça allait Mais là les amis C'est plus une latence C'est un décalage horaire Entre le moment où t'appuies sur une passe Et le moment où la passe pas Ton joueur des fois Il va refaire une touche de balle Ça c'est n'importe quoi Et ça Ça fait que des fois Tu vas avoir des dingueries Je te dis Essaye avec tes défenseurs De te faire quelques passes Lors d'un match Tu vas voir que t'as une chance sur deux De te faire prendre le ballon Et c'est pareil Avant tu pouvais Tu sais Contourner ton adversaire Un balle au pied En te retournant En te mettant dos à lui Maintenant avec la latence Tu vas te faire piquer la balle Pratiquement à tous les coups Et ça c'est pas normal Donc vraiment La latence Je sais pas si ça vient des serveurs Je sais pas si ça vient du Fox Engine Qui est vraiment au bout de sa vie Mais ça franchement Faut vraiment que ce soit corrigé Donc voilà les amis C'est une critique constructive Je veux que le jeu s'améliore Je veux que le gameplay soit aussi bon Que sur le offline Et pour ça Pour moi Il faut un patch Pour corriger Ces trois gros défauts Alors bien sûr Il y en a qui vont me dire Il y a également l'arbitrage Il y a également D'autres choses Oui il y a d'autres choses Mais ça pour moi C'est le principal Et moi Le problème C'est que je ne vois plus Que ces trois défauts Et pour moi Ça casse vraiment Le gameplay offline Et pour moi Le offline Il est très bon cette année Au niveau du contenu On a quand même Beaucoup plus de contenu Que l'année dernière Et c'est vraiment dommage Donc on va très certainement Avoir une mise à jour Mais j'espère qu'elle va arriver tôt J'espère qu'on va pas devoir Attendre novembre Voir décembre Parce que là Franchement Ça va devenir très compliqué En attendant les amis Je vous fais d'énormes bisous N'hésitez pas à vous abonner Et à liker Si ce n'est pas déjà fait C'était Luthor Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz